Allez, salut tout le monde, c'est Shin Mutsuri et on se retrouve aujourd'hui pour le quatorzième épisode de notre Let's Play sur Resident Evil, Révélation 2, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je tourne à la suite de l'épisode 12 et 13, épisode 13 qui ne nous aura pas été très fructueux, malheureusement, en espérant que le quatorze se passe mieux, je m'étais arrêté ici parce que je sentais un boss là, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre, donc on verra. Et dans l'épisode précédent, en tout cas, on avait traversé les égouts, on avait avancé dans les égouts, puis on espère trouver la sentinelle dans cet épisode, bien que je ne pense pas quand même. Il reste encore un épisode après et un chapitre avec Claire, on aura tout de révéler après. En tout cas, on est reparti, let's go ! Alors, je regarde deux secondes, j'y vois pas grand chose, mais j'y vois suffisamment. On a dû arriver à la tour maintenant, non ? Je pense. C'est quoi ça ? On dirait une tombe ? La tour doit se trouver au-dessus de nous. J'espère qu'on peut encore la surprendre. Il faut trouver un moyen pour monter. Euh... Ouais... Bon là, pour l'instant, on est dans... C'est clair qu'on est dans une tombe. Il va y avoir des... Voilà. Ah, bouteille, j'y suis plein. Bon, voilà. Euh... Ouais, je sais pas ce que je viens de faire. Ouais. Je n'ai aucunement confiance en quoi que ce soit. J'ai la pompe. Euh... Bon... Ok. Ah, d'accord. On peut aller par là. Enfin, faut aller par là. Poudre à canon. Plus beaucoup de place sur moi, hein. J'ai plus beaucoup de place sur moi. De l'alcool. Euh... Je sais pas du tout où je vais. Ah. Bouteille vide. Ah. Je peux pas la prendre. Ah. Ah. Un rat non plus. Hop. Non. Toujours pas. Alors. Hop. Et un molotov. Voilà. On a du molotov. Donc c'est parfait. Et en plus de ça, ça nous fait de la place. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on a en haut de ces escaliers ? Une porte. Une porte. The gate. Bon, y'a rien. Là, y'a rien non plus. Oh. Alors. Je vais faire le tour. Pourquoi... Est-ce que cette histoire, ça sent le gros bordel ? Coul une herbe. Pourquoi cette histoire, ça sent le gros bordel ? Euh, ouais. Ça monte de partout. Est-ce qu'elle est partout ? Euh... Y'a quoi ? Je sais pas trop où elle est. Y'a une belle porte, là. Oh. Y'a des trucs partout. Y'a des trucs partout. Toujours est-il qu'il y a une très belle porte ici. J'ai envie d'aller derrière cette très belle porte, pour l'instant. Je suis descendu bêtement. Oh. Oh. Alors. Alors. On va combiner. Voilà. C'est de l'herbe, ça c'est cool. Ah. L'instruction pour Stuart. Stuart. Les échantillons d'Afrique sont arrivés. Le taux d'infection est incroyablement élevé et présente un fort potentiel. Je n'aurais pas dû en attendre au moins de la part d'un camarade de Wesker. Apporter ceci au chef des recherches, c'est que personne ne se mette immédiatement au travail. Ce n'est qu'une question de temps avant que Tephobos ne soit terminé. J'ai tout ce qu'il me faut pour que la phase finale de mon plan. Oh, hop, désolé, petite ellipse, je pense que vous avez un bruit de fond depuis un petit moment. Normalement, vous ne l'avez plus. Et je viens de remarquer. Ok, il y a un monsieur pendu. Adieu de Stuart, maîtresse Alex. Vous servir tout au long de ces dernières décennies a été un véritable honneur et une bénédiction pour moi. Quelle chance, j'ai eu d'avoir des témoins de votre génie scientifique et de votre vision du futur. Le monde a véritablement besoin d'ordre et je pense que vous et vous seuls pouvez le lui apporter. Mes camarades cherchèrent à moi-même, sommes liés par cette croyance. Pour assurer votre survie, nous avons travaillé inlassablement à la mise au point d'un procédure de transfert. L'inceptacle que nous avons choisi est parfait. J'ai toutes les raisons de penser que la procédure fonctionnera à merveille. Nous avons dû faire d'innombrables sacrifices pour en arriver là. Ma foi en venant de votre vision est inébranlable. C'est pourquoi j'ai toujours été prêt à affronter les conséquences mentales et émotionnelles des péchés que je commettrais. Pourtant, je pense que nous devons expier nos péchés pour garantir la réussite de votre plan. J'ai donc entrepris les démarches nécessaires pour l'expiation. Nous nous sommes occupés de chercheurs restants. Mon tour viendra bientôt. Cela vous aidera également à réaliser le procédure sans distraction. Au nom de tous ceux qui vous ont finalement servi, nous sommes reconnaissants d'avoir eu la chance de vous aider à accomplir vos ambitions. Votre lieu loyal et éternel serviteur. Stuart ! Oh ! Oh 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 ! Un pompe ! On va le prendre, on verra bien ce qu'il donne. Alors ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Par là, visiblement, rien du tout. Ah ah ! Une émeraude ! Bon, au moins c'est bien, on récupère... On récupère des petits trucs par-ci par-là, mais... J'attendais à avoir autre chose. Bon, bah tant pis. On va aller explorer les autres endroits qui sont là-bas. Ça m'a l'air un peu... Enfin, je trouve cet endroit très grand quand même. Vraiment. Vraiment. Aucun signe de ton petit copain. C'est pas mon petit copain. D'accord. Oh merde. Écoute, il faut que je te dise un truc. J'ai remarqué quelque chose d'étrange. Son bracelet n'a jamais changé de couleur. Je veux dire, les monstres nous attaquaient de tous les côtés. Un homme normal aurait eu peur, non ? Non. Non. C'est impossible. Ok ? Fin de la discussion. Ah-ha ! Il se passerait quelque chose, visiblement, à propos de Nin, qui a l'air d'être pas rassurant. Vraiment pas rassurant. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? C'est grand. Mais non, on dirait que j'ai pas oublié vraiment quoi que ce soit. J'ai déjà fait un peu le tour de la pièce. J'ai déjà fait un peu le tour de la pièce. J'ai déjà fait un peu le tour de la pièce. Euh... Ouais. Oh. Comme on l'a. Val de pistolet. Cette liste, Nil l'avait à la fête. Burton, Chavez, Redfield. Il y a tous nos noms dessus. Non. Il a trahi Terra Save. Claire. Je suis désolée. Eh, regarde. Oh. Ça y est, on a trouvé le meilleur candidat. Beau travail. Maintenant, c'est à vous de remplir votre... Qu'est-ce que... Tu voulais un échantillon du virus sur Oboros. Maintenant, tu l'as. Bon doute. C'est que dalle sur moi ! Je sais que tu étais la marionnette de Lansdale. Il y a sept ans, Veltro a provoqué une panique à Terra Grégia. Et le FBC tirait les ficelles. Le vieux débris est mort. Mais il a été assez intelligent pour passer le flambeau avant. Tu m'as manipulé ! Parce que tu es un idiot. Tu pensais pouvoir créer une nouvelle menace terroriste pour justifier l'existence du FBC. Un monstre comme toi ne pourra jamais comprendre ! Tu pleures ? Non. Je... J'apprends juste à y voir plus clair. D'accord ! Alors oui, effectivement, il y a une grosse révélation qui est faite. Pour le coup... Par contre, j'ai vu A par là. Pourquoi j'ai vu un A ? A ! Voilà. Voilà pourquoi. Munition. Lettres à mes compatriotes. Chers camarades visionnaires. L'heure a enfin sonné. Tout s'est déroulé comme je l'avais prédit. Il ne lui reste plus qu'à respecter sa part du marché. Ensuite, je pourrai finir ce que nous avons commencé il y a sept ans. Un tout petit échantillon. C'est tout ce qu'il me faut pour changer le monde. Le monde est déjà en train de changer, mais pas comme il le faudrait. Le dernier incident en Afrique en est la preuve. Ce genre de folie ne ferait que se répéter jusqu'à ce que le monde ne soit plus que tragédie et désespoir. Quelqu'un doit prendre ses responsabilités et guider le monde dans cette période difficile. Lance Dale avait raison, bien entendu. Ce qu'il a essayé de faire à Terra Grigia. On le traite de bandit, mais c'est un héros qui essaie de nous sauver. Je l'ai compris, tout comme vous. Je ferai tout ce qu'il faudra pour faire de sa vision une réalité. Lui seul a compris que des sacrifices étaient nécessaires pour bâtir quelque chose de bon. Même si cela signifiait affronter le mal en personne. D'accord, donc effectivement, c'est... L'histoire. J'ai adressé la liste des membres de Terra Sable les plus adaptés à cette série de tests. Ils ont été confrontés au biotérisme et à des virus. Ils ont passé leur évaluation psychologique au la main. Ils ont vécu des horreurs et sont sortis en un seul morceau. Ce qui indique une forte résistance au traumatisme émotionnel. Le numéro 6 n'a jamais été directement impliqué dans un accident de bioterrorisme, mais les résultats de ces tests étaient prometteurs. C'est pourquoi j'ai décidé de l'inclure. Tout bien considéré, je pense que cette liste comporte d'excellents candidats. Vous serez d'accord, je n'en doute pas. La décision vous appartient à présent. Je ne saurais pas loin si vous avez besoin de quoi que ce soit. Alors, on ne connaît pas grand monde dans tout ça. D'accord. Bon. C'est parfait. C'est parfait. Donc, on va aller là. C'est en multiple. Tire chargé. Voilà. Ah, d'accord. C'était le même. Ouais, bon. Changer à la place de ça. Voilà. Ce sera mieux. Du coup, qu'est-ce que je peux mettre ? Augmente la zone d'impact du tir. Tire 2 balles à la fois. D'accord. C'est pas pour moi ça non plus. Tire 2 balles. Ouais. On va tester ça. On verra bien ce que ça donne. Je mets ça un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Bien. Bon. Bah écoutez. Je pense qu'on a fait le tour de la pièce. Du coup, on va pouvoir repartir en arrière. On a combien de temps de vidéo ? Un quart d'heure. Ça va. Euh... Je pensais l'épisode était un peu plus court, mais pour l'instant, ça va. Oula. Un ascenseur. Tout va très bien. J'ai pas appelé d'ascenseur. Mais il y a un ascenseur. En tout cas, ouais. Ni le... La vérité est... Oula. Cinématique. Ni le... Ni le... Ni le... Ah... Neil ! J'ai fait ce que je pensais être juste. Tu t'es trompée. Le reste pas là ! C'est impossible de recréer le MBC. J'ai trahi l'ence d'ailes. Roboros, ce n'est pas la forme. C'est… c'est… le pouvoir ! Oh my god ! Un boss pour final chapitre si ce n'est pas beau ça ! Je te fais confiance ! Le but de Terra Save a aidé de sauver les gens ! Un de les tuer ! J'allons les sauver grâce à la peur et au pouvoir ! Ouais, on raconte, on a un espèce de tyrant de Nouvelle Verse ! Oh putain ! C'est moi qui va devoir être sauvé ! Ouais, on va détruire mon vieux ! Oh putain ! Aïe ! Par contre, il n'a pas peur d'exposer un truc ! Aïe ! Je l'ai évité pourtant ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors là, les gens, je ne sais pas du tout comment il faut le faire pour l'instant. Mais on provise un peu. Mais la vache ! La tête du type quoi ! Mais au moins, voilà, les révélations se font au grand jour ! On a fait de la grenade, ça a l'air du faire de l'effet ! Aïe ! C'est bien, par contre, ça libère des munitions un peu à droite à gauche, donc ça c'est cool ! Munition de Magnum, c'est vrai que j'ai le Magnum ! Il est où ? Ouah ! Oh, calme-toi mon vieux ! Oh là là, il atteint une portée avec son bras ! Oh là là ! Oh là là ! Ouf ! Il est sérieux ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai un super-faire de ces vols ! Waouh ! Velbraco ! J'ai dû réviser son truc. Oh ! On l'a eu. Nickel. J'ai plus de balles. Visiblement, on vient de le finir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est la seule bonne nouvelle, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai plus une seule balle. Alors, attendez. Est-ce que je ne peux pas essayer d'exploser les machins à tout hasard ? Du coup, je n'ai plus de munitions. Écoutez, ce n'est pas grave. On va avancer sans munitions pour la suite. On ira à coup de couteau. Il nous reste quelques sons. Mais bon, on va activer l'ascenseur. Et je pense qu'à mon avis, ça sera la fin du chapitre, après ce qui va se passer, je pense, maintenant. On est à 24 minutes. On a fait un boss. A mon avis, il y a M. Cinématique qui nous attend. Et après, ça sera la fin de ce chapitre. Mon avis, je sens que notre ami, il est là. Ouais, il est là. Oh, on vient de retomber. C'est génial. Vach, il est énorme. Non ! Oh, là, 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 là. Il est temps de faire tes attieux, boss ! Où iras ? Tu as réussi. Claire ? Ne me refais jamais un coup pareil. J'ai tout ce qu'il me faut. Rien ne peut s'immiscer entre nous désormais, ma chérie. Toi et moi, allons devenir de bonnes amies. Nous allons bientôt te connaître l'une de l'autre. Effectivement, donc, c'était bel et bien la fin du chapitre. Donc, beaucoup de choses. Les révélations vers Neil. Donc, Neil, qui, en fait, n'appartient pas vraiment à TRS Save, puisqu'il voulait, en fait, reforger le FBC. Et si vous n'avez pas joué ni vu le 1 de révélation, petit spoil, en fait, dans la révélation 1, Terra Grigia, donc, était la ville, en fait, on va dire, le point d'ancrage du jeu par rapport au virus T-Abyss. Le FBC, en fait, avait organisé la destruction de Terra Grigia et du coup, le BSAA avait, au début du BSAA d'ailleurs, était intervenu à ce moment-là. Sauf que Chris avait disparu, soi-disant, alors qu'en fait, c'était un piège pour amener Jill sur un bateau afin de faire des révélations par rapport à Terra Grigia. Et donc, Neil faisait partie, visiblement, du FBC, appartenait à Lansdale, à Morgan Lansdale, voilà, son nom est exact, pour reformer, en fait, le FBC, voilà. Il voulait reformer le FBC et il a échoué parce qu'il a été apparemment trahi par la Sentinelle qui est en train de reformer Uroboros. Uroboros, qui était le virus principal dans Resident Evil 5. Waouh ! Là, par contre, c'est intense. Popopo ! Mais bon, en tout cas, on a bel et bien fini ce chapitre. Un suppositor à 7 branches. Regarde, il montre une île. Complété tête de fer, cœur de velours, figurine, Iron Head. Explorateur de Slaughter. Précision, rang S, pas mal. 5 morts, quand même, c'est beaucoup. Quasiment 2 heures pour ce chapitre. Impressionnant. Impressionnant comment il était long, celui-là. Mais par contre, il était vraiment très, très sympa. J'ai beaucoup apprécié ce chapitre. Pour le coup, pour l'instant, c'est limite mon préféré, je pense. Ouais. Je pense que c'est mon chapitre préféré à l'heure actuelle. Enfin, voilà. Donc, ouais, une demi-heure, c'est bien. C'est très, très bien. Donc, une demi-heure. Après, pour finir cet épisode et pour finir ce chapitre. Donc, on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Voilà. Tout simplement, dans le prochain épisode, du coup, on refournera avec Barry et Natalia pour connaître la suite des révélations de cette histoire. Pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Bien. Sur ce, les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai kiffé. Le boss était assez impressionnant. Pas trop compliqué, mais impressionnant. Il m'a quand même fait vider toutes mes munitions. Je n'ai plus rien. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer la prochaine fois qu'on va jouer avec Claire. On verra bien. Toujours est-il que ça s'est bien passé. Voilà. Allez. Sur ce, les amis. Je vous dis donc à très vite. Portez-vous bien. Et à la prochaine. C'était Isshin. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada